Salut, salut ! Quels sont les mots-clés de mes concurrents ? Quels sont les meilleurs mots-clés de mes concurrents ? Les mots-clés qui génèrent du trafic, qui leur génèrent du business. Comment on va récupérer cette information ? Comment on va aller espionner un peu la stratégie de mots-clés de ses concurrents ? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Ah, ces fameux concurrents ! On va essayer de les espionner, on va essayer de récupérer les mots-clés de ses concurrents. Pour ça, je vais me rendre dans Outils, mots-clés de concurrents. Dans mots-clés concurrents, je vais arriver sur un outil spécifique pour la recherche des mots-clés concurrents. Je vais directement cliquer sur Nouveaux rapports, mots-clés concurrents, et je vais tout simplement entrer ici le site que je souhaite analyser. Dans l'exemple, je vais mettre cocolize.com. En France, en français, là je vais mettre Le Monde Entier pour mélanger un peu tous les Google de la planète, étant donné que Cocolize est une portée internationale. Et on va cliquer sur Analyser. Là, Cocolize est parti récupérer dans différentes bases de données, auprès de différentes sources, le maximum d'informations possibles pour générer le rapport. Le rapport est prêt. Hop, je clique sur Voir le rapport. On accède ici à la liste des mots-clés positionnés du concurrent. J'aurais pu mettre n'importe quel nom de domaine. On aurait récupéré ici la liste des mots-clés positionnés du site. C'est très, très pratique pour, si on est une agence, par exemple, faire un pré-audit de positionnement d'un site, pour savoir un peu l'état des lieux, pour faire un état des lieux intermédiaire aussi, pourquoi pas. Mais également pour l'utiliser pour un concurrent, comme son nom l'indique. C'est-à-dire de pouvoir se comparer un peu à un concurrent, à un instant T, sans avoir à créer un projet ou lancer un suivi, pour voir finalement, rapidement, en un clin d'œil, si mon site est, entre guillemets, un meilleur SEO, un meilleur positionnement, qu'un autre nom de domaine. Alors, dans ce rapport, mots-clés concurrents, je vais retrouver ici une estimation du trafic SEO basé sur les mots-clés détectés et sur les positions, sur les volumes de recherche également. le nombre de mots-clés sur lesquels on a détecté CocoLize, le nombre de pages différentes positionnées que l'on a détectées sur ces mots-clés. Un petit graphique de la répartition de la distribution de ces positions. Je vois par exemple ici que j'ai à peu près 2500 mots-clés entre la position 20 et la position 30, c'est-à-dire en troisième page. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout ce tableau, ce fameux tableau sur le top des mots-clés positionnés. Alors, dans cet audit, CocoLize ne va pas forcément vous ramener les 15 000 mots-clés sur lesquels on a détecté ce concurrent, mais surtout les 1 000 meilleurs mots-clés. Les 1 000 meilleurs mots-clés, et comment on a trouvé ces mots-clés ? En fait, pour trouver ces mots-clés, ça implique de scanner Google sur un grand nombre de mots-clés, et donc de constituer des bases de données. C'est-à-dire que régulièrement, on scanne Google sur un maximum de mots-clés, et dès qu'on trouve un site internet positionné dessus, on l'enregistre, ce qui fait que lorsqu'on va faire un audit de positionnement, on va pouvoir dire, tiens, j'ai déjà vu ce site-là sur tel, tel, tel mot-clé, et je vais remonter cette information. Voilà comment ça fonctionne. Ça explique aussi que tous les mots-clés n'y sont pas forcément présents, et ça explique aussi que ces données sont des données historiques. C'est-à-dire que je vois ici, sur la colonne de droite, que les positions détectées peuvent être à différentes dates. C'est vraiment un état des lieux, on va appeler ça un benchmark si vous le souhaitez. C'est très différent de ce que vous allez retrouver dans mes projets, mes mots-clés, parce que dans mes projets, mes mots-clés, dans le suivi de mots-clés, ce sont des données fraîches, des données instantanées, c'est quelque chose qui est mis à jour quotidiennement. Ici, c'est vraiment une donnée historique. L'objectif, ici, ce n'est pas avoir une donnée vraiment fraîche, c'est plutôt d'avoir un maximum d'informations. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Donc, dans mes top mots-clés positionnés, je vais retrouver les différents mots-clés, bien entendu, la position SEO sur laquelle on a détecté la page du concurrent, la valeur SEO de cette position, la valeur SEO en première position, le potentiel, la difficulté, le trafic estimé en fonction du volume de recherche communiqué par Google sur ce mot-clé, la page positionnée du concurrent, et enfin, le coup par clic et l'indice de concurrence. Bien entendu, on peut aller faire une petite recherche pour trouver des mots-clés en particulier, par exemple, analyser SEO, voilà, quatrième, en France. Et on peut aussi aller travailler autrement en recherchant par les meilleures pages positionnées. Donc, pour ça, je vais me rendre dans l'onglet meilleures pages positionnées. Dans cet onglet meilleures pages positionnées, je vais trouver non pas ici les mots-clés, mais plutôt les différentes pages pour voir finalement les pages qui sont les mieux positionnées de mon concurrent. Je vois ici un ensemble de pages et le nombre de mots-clés sur lesquels on a détecté cette page. Je peux cliquer sur ici le nombre de mots-clés, par exemple, 33, hop, et accéder aux différents mots-clés sur lesquels cette page a été détectée, cette page de ce concurrent. C'est très pratique pour aller rechercher finalement les pages qui ont le plus d'intérêt SEO de mon concurrent. Cette analyse est faite sur les mille meilleurs mots-clés estimés de ce concurrent. Bien entendu, on ne va pas retrouver ici toutes les pages du concurrent. Ce n'est pas l'objectif de faire un scan. Pour ça, on utilise l'outil de scan. Ici, l'objectif, c'est plutôt de trouver les pages qui sont les mieux positionnées sur les top mille des mots-clés de ce concurrent afin de voir en un clin d'œil finalement les meilleurs mots-clés, les meilleures pages de mon concurrent. Si je veux aller encore plus loin, je peux cliquer ici sur le raccourci pour aller lancer à une analyse de page de mon concurrent et voir comment il a construit sa page, comment il l'a optimisée, quelle est la performance de sa page, est-ce qu'il a vraiment travaillé cet aspect-là, quel est le contenu également de la page de mon concurrent. Pour aller plus loin sur l'analyse de page, je vous propose d'aller voir tout de suite le tutoriel lié à l'analyse de page SEO que vous pouvez réaliser sur la page de ce concurrent. Je vous souhaite une bonne optimisation SEO et je vous dis à très bientôt.